Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons donc continuer l'évolution, l'apprentissage des curves. Cette fois-ci, ce sera la curve Circle Object. Donc là, je vous montre une petite clé que je me suis amusé à faire. Je l'ai un peu peaufinée pour que vous ayez quelque chose de plus sympathique. Mais c'est exactement ce genre de forme que l'on va faire ensemble. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Bon, bah c'est super. Maintenant, vous devez commencer à bien comprendre ou appréhender, on va dire, les curves. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Alors là, je vais supprimer mon cube. Je vais faire un Shift A et on va faire, si vous voulez, toujours un curve type Béziers. Ne vous inquiétez pas, on va rapidement arriver sur le Circle. Je fais ça, je vais me mettre en 1 comme d'habitude. Ici, je suis en orthogonal. C'est toujours le même principe. On va en View, là on va agrandir un peu. Ok. Donc si on regarde un petit peu ici, on va aller dans le menu. Je vais faire quelque chose comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc 2D, 3D, maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Impeccable. Résolution, Preview U ou Render U, ok. Twist Meter, Smooth, Field Smooth. Alors, la dernière fois, au niveau du Smooth, en fin de compte, je vous disais que c'était pour lisser la courbe. Mais ce sera pour lisser la courbe, bien évidemment, par rapport à la méthode Twist. Mais comme je vous dis, ce sont des méthodes qui sont plus réservées, on va dire, aux professionnels. Pour nous, débutants, on fait des petites choses simples. Et après, évidemment, quand on veut peaufiner, bon, là, on va commencer à rentrer dans les réglages. Toutes ces autres options, fil défend, radius, stretch, bounce clamp, pas de problème. On l'a vu aussi, je vous ai un petit peu expliqué ce qu'il en était. Pour ceux, au cas où, qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez regarder, là, je vous montre la première vignette à droite et la deuxième vignette à gauche. C'est les deux cours précédents que j'ai fait, en fin de compte, sur la gestion des curves. Ici, on a Texture Space. Là, j'y reviendrai un peu plus tard. Ici, la géométrie. Rappelez-vous, on avait fait en sorte de voir ce que c'est qu'un Offset, l'Extrude, le Taper Object. Et ensuite, au niveau du Bevel, on avait la profondeur, la résolution. Et ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci qui s'appelle Objet. On avait vu aussi le Bevel Start, Start et End. Rappelez-vous, je vous ai expliqué en fin de compte, une courbe, et on s'amusait à regarder le début et à la fin. Par rapport au vert, en fin de compte, on faisait d'avoir le début et la fin pour quelque chose d'intéressant. Donc, commençons. On va faire ici un Extrude. Un deuxième Extrude. Donc là, je fais une rotation. On va le bouger un peu. Et je fais Alt-C, histoire de fermer ma forme. Ici, au niveau de Def, on va faire un petit peu, vous voyez, chose comme ça. Par contre, je vais mettre en 2D pour avoir ici une forme pleine. On met de l'Extrude. Alors, pourquoi je n'ai pas ma forme pleine ? Parce qu'en fin de compte, ici, il faut se mettre en Boss. Voilà. Parfait. On a donc mis un peu d'épaisseur. OK. Alors, c'est là que je vais pouvoir vous montrer plus précisément ce que je vous expliquais la dernière fois. Donc là, on va faire un petit peu G. Faire quelque chose comme ça. On va faire un... On va se mettre plutôt... Voilà. Lui, on va le bouger un peu par là. Bon, ce n'est pas très grave. Ce qui est simplement que vous comprenez bien. Ici, je vous disais que la dernière fois, le Def, celui-ci, va me servir, en fin de compte, à créer une certaine largeur. En fin de compte, dans le cas d'une forme en 2D, vous voyez, qu'automatiquement, ici, on a bien mon épaisseur qui va se créer. Et ici, au niveau de la résolution, c'est les fameux segments que je vous disais. C'est qu'en fin de compte, rappelez-vous, si je me mets ici en mode... Alors là, je suis en mode, pour l'instant, Curve. D'accord ? Carreux de Béziers. Mais si je viens ici, dans Viewport Display, je peux cliquer... Alors, dernière fois, je vous avais fait cliquer sur Wire. Et en fin de compte, vous avez une autre manière de voir les choses. Vous cliquez tout simplement ici. Et vous voyez, ce que je voulais vous expliquer, c'est ça. Alors, on va revenir ici, et on va bien regarder. Regardez ce que je vous expliquais. Vous voyez ? C'est exactement ce qui se passe quand on fait un CTRL-B. Enfin, quand on ajoute des segments. Là, c'est exactement le même principe. Donc, dans ce cas précis, voilà à quoi cela peut servir. Donc là, je vais me remettre en 1. Et on va virer le wireframe. Très bien. Donc, maintenant, je vais faire en sorte de mettre mon curseur, par exemple, ici. Donc, Shift-enfoncé, et je fais bouton droit. Je vais faire Shift-A, et je vais créer un cercle. D'accord ? Automatiquement, celui-ci me crée un cercle. Je suis à niveau de la vue, c'est parfait. Rappelez-vous, avec les touches, alors là, si je fais A, je sélectionne tout le monde. C'est-à-dire, puisque, si vous voulez, c'est comme un objet. Si je me mets d'ici, objet, je me mets d'ici, on a bien les deux. Mais rappelez-vous qu'avec la touche L, vous allez pouvoir sélectionner que celui qui vous intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est de mettre celui-ci. Je vais le déplacer, et je vais le remettre à l'intérieur. Que va-t-il se passer ? Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Par contre, je vais virer le wireframe qui est gênant. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Automatiquement, cela a créé un trou. Ça, c'est vraiment génial, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir créer tout doucement. Regardez, si je fais par exemple un S. Vous allez pouvoir créer tout doucement différents objets. Vous pouvez faire un Shift-D. Vous le mettez dedans, et vous pouvez faire des choses comme ça. D'accord ? Si par contre, je le fais ressortir, donc je fais un G, je le fais ressortir. Celui-ci redevient en forme pleine. Donc déjà, prenez bien ça en compte. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. En l'occurrence, un exemple. Et après, on va s'amuser à faire la clé pour bien assimiler ces fameuses courbes de Béziers, avec le Béziers et le Circle. Donc là, en fin de compte, c'était une petite canette de coca que j'avais faite sur Blender 219. Alors, elle est escalée. C'est toujours pareil, il y a plein de défauts. C'est assez marrant de voir quand on évolue, que quand on reprend ses anciens objets, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Mais bon, ce n'est pas le but de la leçon ou de la vidéo. C'est simplement que vous expliquez ce qu'il en est. Ces fameuses circles que je vous montre, les curves de Béziers et les circles, en fin de compte, ça a été fait au niveau de mon uppercule. Vous voyez ici ? Donc si je me mets en mode édition, vous allez voir que de suite, celui-ci, vous voyez comment il est dessiné ? En fin de compte, j'ai tout simplement fait une courbe de Béziers ici. D'accord ? Ensuite, je l'ai fermé avec un Alt-C ou sélectionné deux points en faisant F. Ou, troisième option, rappelez-vous, si je vais au niveau des Active Spline, de mémoire, vous cliquez sur Cyclic U. Bon, enfin voilà, pour la petite histoire. Quoi qu'il en soit, après, ensuite, vous mettez deux circles, deux curves de type circle, et vous les rentrez à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai pu créer ce genre de forme. Donc c'est vraiment génial, parce que grâce à ça, on peut faire ce genre de choses. Et après, évidemment, j'ai converti celui-ci en mèche. Là, je vois qu'il n'est pas très beau. Il aurait fallu que je fasse ça différemment. Mais comme je vous dis, on évolue au fur et à mesure. Vous verrez, quand vous faites des dessins ou des créations, quand vous les reprenez quelques mois après, quand vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous vous dites, waouh, ah oui, effectivement, j'ai progressé. Vous voyez, si je résume un petit peu vite fait, là, bon, ma texture, ce n'est pas trop moche. Mais là, par exemple, on voit un raccord qui est très moche. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Comprenez bien une chose, quand vous dessinez un objet, là, je fais une petite aparté, mais quand vous dessinez un objet, faites en sorte d'avoir toujours l'objet si possible sous les yeux. Les photos, c'est bien, mais croyez-moi, quand vous avez un objet réellement sous les yeux, c'est beaucoup mieux. Ça vous permet de bien le regarder sur tous ces aspects, tout simplement. Un peu comme en 3D, on est toujours en train de bouger l'élément pour faire quelque chose. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur la création de notre clé, comme je vous avais montré au début de ma vidéo. Donc, comme d'habitude, on est toujours en mode orthogonal vue de face. Je vais faire Shift A et je vais tout simplement mettre une image référence pour mettre, en fin de compte, ma fameuse clé. C'est un exemple de clé que j'ai récupérée sur Internet. Donc là, je vous laisse vous amuser à ce niveau-là. On va juste s'amuser à faire ça. Super. Donc, ma clé est mise ici. Alors, ce qu'on va faire, comme vous pouvez voir à chaque fois, je vais faire Use Alpha et on va un petit peu baisser pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, ici, vous avez les upsets en X et en Y, c'est-à-dire le décalage, tout simplement. Et on va un petit peu, malgré que, si vous voulez, il n'y a pas de mirroring, ça serait un objet qui aurait une découpe d'un côté identique de l'autre. Il faudrait vraiment que ça soit bien précis. Là, pas trop d'intérêt, puisque de toute façon, on va mettre une courbe de baisier. On va s'amuser avec mes différentes explications au niveau des poignets, et ainsi de suite. On va s'amuser à la dessiner. Alors, je ne sais pas si je vais la dessiner entièrement devant vous, parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps. Mais je vais au moins vous montrer les différentes techniques. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Shift A. Et on va créer un cœur de type baisier. Très bien. Ici, comme d'habitude, on va se mettre en mode View. Alors là, elle est un peu grosse, par contre. Ce qui est différent. Donc, on va tout sélectionner. On va faire un S pour un petit peu zoomer cela. Comme c'est une clé en 2D, on laisse ici en 2D. Comme ça, on n'aura pas ces fameux traits bizarres qui peuvent déranger. G, et on va se mettre ici. On va commencer comme ça. Alors, quand vous créez, en fin de compte, moi, je vous conseille vivement, c'est de... Vous faites un peu ce qu'on appelle une esquisse. Un peu comme un dessin. C'est toujours le même principe. De toute façon, c'est du dessin, ce qu'on fait. C'est de l'art. N'oubliez pas. Là, je vais extruder ma forme. On va se mettre comme ça. Après, rappelez-vous, au niveau de la gestion des poignets, on verra ça après. Donc là, on va se mettre à peu près ici. Là, je vais faire un R pour avoir approximativement ma forme. D'accord ? Ici, je refais un E. On va se mettre, alors que je vois bien, on va être à peu près là. Je vais faire un S, vous voyez, pour essayer de tendre un peu ma forme. Je refais un E. Donc là, par contre, je vais carrément aller jusqu'en bas. Jusqu'ici. Petite rotation. On est pas mal. Ici, je vais faire un E à cet endroit-là. Tac ! Là, je vais faire... Je ne voulais pas faire ça. Pardon. C'était un R. Évidemment, il m'a créé quelque chose que je ne voulais pas. Alors, on va recommencer. Voilà. Je dis E une fois. Voilà. R. Pour faire, vous voyez, tout simplement ça. Je vous dis, on rejouera après au niveau des poignées, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer un petit peu, et après, vous allez vite comprendre comment cela marche. Donc là, je vais rétrécir un peu. Faire un R. Peut-être la bouger un peu plus. Croyez-moi, quand on modélise, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que, moi, je trouve que c'est moins intéressant pour vous de me voir modéliser, puisque le principe, si vous l'avez bien compris, à vous de jouer, tout simplement. Moi, je vous donne des astuces, et après, ben... Donc là, on va se mettre ici, et on va faire juste ça. D'accord ? Voilà une première astuce, par exemple. Vous allez voir. Je mets comme ça. Et lui, on va se mettre comme ça. On va zoomer. On va prendre celui-ci. V, rappelez-vous, je vais mettre cette fois-ci en vecteur. Pour avoir de suite... Vous avez vu ? C'est ça qui m'intéressait. C'est d'avoir de suite cette espèce d'angle par rapport au cran de ma clé. Je fais un E. Pardon, j'ai prévu le mauvais endroit. Je fais un E, et je me mets ici. Là aussi, rappelez-vous ce que je vous avais expliqué. Si on prend les deux éléments... Alors là, je suis comment ? On va le faire par rapport à l'axe Z. Donc, je fais un S, Z, 0. Non, pas Z. Donc, par rapport à l'axe X, donc là, je me remets correctement. Je fais un S, X, 0. Et vous voyez, comme ça, j'ai un truc bien plat. Ensuite, je refais un E. Je me mets ici. Je refais un E. Vous avez compris, le principe... Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, si vous ne choisissez pas le bon endroit, évidemment, il ne va pas aimer. Oulala, oui, j'ai fait plein de trucs qui n'allait pas. Bon, ne pas faire ce que je viens de faire. Donc là, on refait un E. Écidément, lui, il n'en veut pas non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça, c'est marrant, ça. Ah, voilà, ça y est. J'ai dû faire plein de copies et il n'a pas aimé. Là, on se met ici. Donc, vous voyez, pareil. Si on se met ici et que je fais un V vecteur, automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il me traite un très bien droit. Et si je fais un E, automatiquement, vous voyez, ça, c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment faire l'écran de votre clé. Vous voyez, donc, on arrive presque à la fin. Là, je vais faire un E. Je vais mettre ici. Donc, il est resté en vecteur. Je refais un E. Je le mets ici. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Encore ici. Impeccable. Là, je fais un E. Et là, par exemple, je peux faire un V, automatique. Je repars par rapport à ici et je fais un E pour extruder. Pour avoir une espèce d'arrondi. D'accord ? Je refais un E. Alors, très souvent, ce qu'il faudrait vraiment réfléchir, c'est comment vous voulez bien positionner votre élément. Alors là, je vais me mettre plutôt que O-Line. Je vais me mettre en automatique. Et si je fais un R... Non, pardon, pas automatique. Excusez-moi. O-Line. Si je clique ici, je fais un R. Voilà. Vous voyez, ça me permet de faire ce fameux arrondi. Après, je refais un E. On va arriver ici. Rotation. Vous voyez, tout ça. Bon, je ne vais pas vous faire tout, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais vous montrer plutôt ce que j'ai fait de ma clé finale. Mais avant, avant, je vais quand même faire ici un Alt-C pour finaliser mon élément. D'accord ? Donc, pour l'instant, on n'a rien fait. Si je reviens ici de ma géométrie, on va se mettre ici en Def, en 2D. Et rappelez-vous, il faut évidemment... Alors là, c'est trop épais. À vous de voir ce que vous voulez faire. Une clé, en général, n'est pas comme ça, n'est pas aussi arrondie. Donc, ce sera à vous de jouer à ce niveau-là. Surtout au niveau de la résolution. Peut-être que ma résolution n'est pas assez. Bon, là, ce n'est pas très grave. Au moins, ça, je voulais vous expliquer. Et pour le trou, au niveau de ma clé, alors, si je me remets ici, par contre, là, mon image, ça va être compliqué. Là, on va se mettre plutôt en Back. Voilà. Donc, ensuite, ici, vous cliquez sur Front et Front au niveau de votre image pour avoir votre clé. Donc, ici, en fin de compte, parce que je l'avais mis au début, on va y avoir frais, mais ça ne fait pas terrible. Alors, le problème, vous voyez, c'est qu'on peut sélectionner. Donc, vous pouvez sélectionner en cliquant tout simplement sur Basic Curve. Ici, on va faire en sorte de se mettre en mode édition. On va faire un Shift-A pour mettre un fameux Circle. Là, je vais le diminuer et je vais mettre ici. Et vous voyez, grâce au fait d'avoir cliqué, alors, si je reviens ici au niveau de mon image, on est bien en Front-Front. Ça permet, en plus, grâce à le Use Alpha et en transparence, on va pouvoir tout doucement redessiner notre trou. Donc, ici, je clique sur Basic Curve. Je mets en mode édition et je sélectionne mon élément. Donc, là, je mets en G. D'accord ? Ici. Donc, après, bien sûr, il vous restera tout simplement un peaufiné. Par exemple, vous voyez, si on prend celui-ci, on pourrait dire... Alors, on va le mettre... On va cliquer ici. Si on regarde un peu le trou, comment il est fait ? On pourrait peut-être faire entre ces deux-là, tout simplement, faire bouton droit et subdiviser. Comme ça, on prend ces deux éléments. Donc, une fois qu'on a subdivisé, on va pouvoir, par exemple, vous voyez, avec R, faire quelque chose comme ça. Et on a presque réussi à faire le trou de notre clé. Voilà comment, en fin de compte, il faut vous amuser pour faire la clé. Après, pensez aussi à une chose, c'est qu'ici, vous voyez, si je mets un peu plus de profondeur, parce qu'une clé, évidemment, est un peu, quand même, un peu plus épaisse, on aura quelque chose comme ça. Donc, ça peut être très sympathique, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau du percule de ma canette de coca, ça peut être vraiment très sympathique. Si je vous montre maintenant la clé que je me suis amusé à finaliser, la voici. Donc là, on va faire en sorte de cacher cet élément et regarder ma clé. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment intéressant. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des éléments, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement laissé une def en 0,01, un extrude en 0,05. Alors là, c'est toujours pareil. N'oubliez pas ici qu'au niveau des Unity, donc les Unités, vous pouvez mettre ici en mètres, mais vous pouvez mettre aussi ici en centimètres, en millimètres, et ainsi de suite. N'oubliez pas ce genre de choses. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre une texture par rapport à ma clé. Alors, on a deux solutions. Soit on va pouvoir faire ici, on va faire comme ça, et on pourrait tout simplement mettre une texture, faire un Shell Editor. Donc, on va cliquer ici. Cliquer ici et faire New. Automatiquement, vous aurez le Principle qui va apparaître et vous pouvez, par exemple, mettre une couleur de style, vous voyez, jaune comme ça, pour faire apparaître. Alors là, on est en mode solide, donc vous ne verrez pas grand-chose si je ne me mets pas en LookDev. Voilà, vous voyez. Alors, évidemment, il faudrait faire plutôt une texture. Ça serait plus intéressant. Pour la texture, rappelez-vous, si vous avez installé l'add-on NodeRender, vous faites CTRL-T au niveau du Principle et automatiquement, vous voyez, on aura un différent, on va dire, nœud qui vont apparaître. La coordination texture, le mapping et évidemment, l'image texture. Donc, ce que l'on fait ensuite, on va cliquer ici sur Open pour récupérer une texture. Alors là, je vous mets une texture seamless. Ça veut tout simplement dire que cette texture est répétable sans que les jointures se voient. Quand on attaquera la gestion de la texture UV, je vous expliquerai tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, c'est très moche parce que je n'ai pas fait de découpage UV. En plus, ici, si on regarde, j'ai fait en sorte de générer et pas de créer par rapport à mon UV qui me permettrait d'avoir quelque chose de plus sympathique. J'ai vraiment une texture au hasard. Il ne faudrait pas prendre ce genre de choses. Il faudrait plutôt, à mon avis, il n'y aurait aucun intérêt de prendre une texture pour ce genre de clé. Il faudrait faire nous-mêmes la texture avec un Principle en métal différentes couleurs pour créer une sorte de cuivre ou de bronze par rapport à une clé. Quoi qu'il en soit, ici, si on revient à ce niveau-là, on a le Texture Space. Et en fin de compte, celui-ci, vous avez dit, donc là, vous voyez, c'est marqué Utiliser pour le mapping. Donc, on peut cliquer ici. Normalement, ça optimise au niveau du dépliage de votre texture. Si vous cliquez sur, vous décochez cet élément, vous allez pouvoir, en fin de compte, bouger votre texture. Vous voyez ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, vous allez pouvoir bouger en X, en Y ou en Z. Et ici, vous allez pouvoir aussi bouger, en fin de compte, on va dire, resizer ou bouger votre texture. Sachant que vous l'avez aussi à cet endroit-là. Vous pouvez créer ici, vous voyez, un scale de votre texture et ainsi de suite. Je reviendrai bien sûr là-dessus, mais voilà à quoi vont servir ces éléments. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal avancé étape par étape. Et si vous regardez bien, on a terminé le Shape, on a terminé Texture Space. Alors, bien évidemment, ici, vous voyez, à chaque fois, on a des petits ronds qui permettent de faire une animation si besoin, pour ceux qui veulent faire des choses comme ça. Ici, Match Texture Space, ça va tout simplement essayer de faire correspondre votre texture. Donc, je vais cliquer ici et si je clique ici, en fin de compte, il va faire en sorte de faire correspondre ma texture au mieux par rapport à ma clé. La géométrie, si on regarde bien, l'Offset, Extrude, Taper, Object, on l'a vu. Le Bevel, bon, là, je vous ai tout décrit. À part ici, peut-être au niveau de la résolution. Donc ça, on verra ça peut-être dans des... quelque chose d'un peu plus complet. Le Pass Animation, on ne l'a pas encore vu, mais là, je vois ce que je peux vous faire comme exemple. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, on va s'amuser à créer différents exemples. Enfin, je réfléchisse un peu à ce que je vais pouvoir vous donner pour que vous puissiez avoir vraiment une très bonne compréhension des curves et voir ce qu'on peut faire avec. Et si on regarde ici, au niveau du Active Spline, le Cyclic U, on l'a vu ensemble, la résolution, on l'a vu ensemble, les interpolations, je vous avais expliqué un peu comment ça l'était. Et ici, les shape case. Bon, alors là, plus de secret pour vous. Là, je vous montre la petite vignette. Je vous ai fait une vidéo complète dessus. C'est pour les mèches, mais c'est exactement pareil. Le principe est identique au niveau des curves. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, on va faire en sorte pour la prochaine vidéo de faire encore quelques exemples. J'essaierai de voir ce que je peux vous donner pour vraiment que vous ayez une très bonne connaissance des curves. Mais là, je vous avouerai qu'avec les trois vidéos que je vais vous faire. Vous devez bien vous en sortir pour commencer à faire des curves. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.